Hello guys ! Nous sommes la Power Team avec Dylan Ganda, Yanis Bulma, Amin Deng, et enfin moi, Chris Nibon. Alors nous concevons un robot suiveur de lignes. Comme le dit son nom, c'est un robot suiveur de lignes. C'est à dire qu'il est censé suivre une ligne. Mais laquelle ? Il suivra ses pistes blanches jusqu'à ce que son capteur fin de course aura touché la barre et il s'arrête. Il y a les raccourcis qu'il peut prendre pour pouvoir gagner du tout. Mais on a un problème. Notre robot n'est conçu que d'un châssis, deux moteurs et des roues. Bien évidemment ça ne suffira pas pour qu'il suive les lignes. Alors on lui a adapté une carte capteur. Comme le dit son nom, la carte elle possède des capteurs qui lui permettront de suivre les lignes. On a mis deux capteurs au centre pour lui permettre de capter les lignes blanches et deux capteurs au bord pour pouvoir détecter des raccourcis. On lui adaptera aussi une carte puissance que mon très cher collègue Dylan se fera le plaisir de vous présenter. Je travaille sur la carte puissance. Alors son fonctionnement c'est pour permettre de contrôler les moteurs et actionner les roues pour permettre au robot d'avancer. La carte puissance marche sous le terme d'un hacheur avec deux transistors qui sont contrôlés par la partie microcontrôleur de la carte qui servira à l'heure à envoyer un signal au composant PMW qui veut dire Pulse with modulation. Et donc voilà en fait le but c'est de faire avancer le robot par la carte puissance qui sera connectée vers la carte capteur à la carte de codage. Alors vous pouvez nous montrer une carte puissance à quoi elle ressemble ? Je ne l'ai pas encore faite. Si vous voyez bien ici, voici le fonctionnement de la carte moteur. Nous avons les deux transistors ici et là nous avons les diodes de roues libres qui servent à protéger le moteur. Comme vous voyez elle a été soudée et donc elle sera soudée sur le robot, elle sera montée sur le robot qui nous permettra de faire fonctionner le moteur et par avancer le robot. Donc voici. Voici en quoi je travaille et le projet de... Voici le but de mon projet. Voilà. Étant en tout cas, je me donne de faire le travail comme il se doit. Donc c'est pour ça que là je suis en train de travailler. Merci. Pas de soucis. Parfait. En tout cas, moi je sais pour moi c'est bon. Moi si pour moi c'est bon. Pour moi c'est bon. Dis-toi avant de passer sur le truc, pour être sûr que tu sais ce que tu vas faire, dis-toi pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, ok ? Ouais, c'est ce que je connais. C'est toujours des questions sur tout là, ouais, voilà. Sur les transistors, comment tu vas voir. Mais est-ce que, par exemple là, je vais te poser une question et je suis quasiment sûr que tu sauras pas, pourquoi tu as choisi un maillard ? Il n'a pas dit le buton comme ça. Il va te demander pourquoi. C'est pourquoi ? C'est pour limiter le courant après. Va aller dans le micro-contrôleur. Rappelle-toi de ça. D'accord. Euh, les diodes, c'est ça, t'es obligé. Ça c'est facile. Je sais pourquoi. Ça sert à protéger le moteur, lorsque tu ouvres le transistor. Voilà, c'est ça. Quand ça va rentrer, quand ça sera ouvert, il va aller dans la diode. Ouais, il faut que le moteur se décharge. C'est ça. Il ne peut pas se couper comme ça. Par contre, il faut que j'explique pourquoi c'est PWM et ce que ça veut dire. Oui, tu sauras expliquer les transistors là, ici ? Ouais, je le sais. Tu le sais, hein ? Vas-y, dis-moi comment tu le vois, transistors. Je ne m'en rappelle plus trop, mais c'est par rapport aux tensions de seuil. Si ça atteint la tension de seuil, ça va passer, l'attention va passer. Il me semble que c'est ça. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 ... 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